Shalom, shalom, bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à l'église porte des cieux, vous êtes les bienvenus ici en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique centrale, c'est pour moi une joie, un bonheur après, un petit souci technique que nous avons eu, de revenir sur vous, de revenir sur vous, sur ce plateau, afin de vous introduire à notre dimanche de Pentecôte. Pentecôte 2020 n'est pas forcément ce qu'on aurait pu attendre au début de l'année, lorsqu'on avait fait des programmes, des grandes célébrations chrétiennes annuelles, on se disait que lors de la Pâque ou lors de la Pentecôte, on aurait été tous ensemble à l'église, en train de prier, d'adorer, et avec Covid-19, les choses n'ont pas totalement été comme nous les avions imaginées. Mais qu'à cela ne tienne, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternité, et pour l'éternité, que ce soit dans l'Assemblée des Saints, que ce soit 120 comme dans la chambre haute, que ce soit seul, que ce soit en route, je crois que Dieu peut te visiter là où tu es, en ce dimanche de Pentecôte. Alors, nous commençons à acclamer très fort pour le Saint-Esprit, il est merveilleux, il est précieux pour nous, et il est avec nous ce matin. Amen, amen. C'est la Pentecôte, c'est un jour de joie, on est dans la joie d'être là ce matin, que Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. Maintenant, alors, avant toute chose, on va lire les Écritures, ensuite on va prier, et entrer dans la parole de Dieu. Lisez avec moi, s'il vous plaît, la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode, le deuxième livre de la Bible, le deuxième livre de la Torah, Pentecôte, du livre de la Loi, ou des cinq livres de Moïse. Exode 28, nous allons faire une lecture qu'en gros, quelques versets, nous allons sauter pour aller ensuite lire d'autres. Je lis avec vous Exode 28, versets 1 à 5, et le verset 33 à 35. Exode 28, au verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils. « Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Nabad, Abihu, Elieazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements à Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un épaule, une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie et de fin lin. Verset 33 Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre, ramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Sorry, verset 33, tu peux répéter. Tu mettras autour de la bordure en bas, Et cette image en esprit, autour de la bordure en bas, donc du vêtement que devait porter le soin sacrificateur, on dit. Des grenades de couleur bleue, pourpre, ramoisie. Ok, donc, au niveau de la bordure, il y avait des grenades, vous connaissez le grenade. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ok, grenade, grenadier, un fruit. Et on devait en mettre de couleur bleue, de couleur poube et de couleur ramoisie. Great. On peut continuer. Entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade. Sur tout le tour de la bordure de la robe. Wow! Et cela a l'esprit, autour de la bordure, c'était un vêtement assez spécial. La bordure en bas, il y avait des grenades, des clochettes, grenades, clochettes, grenades, clochettes. Et les grenades se suivaient, on avait de bleu, de cramoisie et de poube. Et elles étaient entremêlées avec des clochettes d'or. Quelle belle image. Continue à lire mon fils. Aaron s'en revêtira pour faire le service, quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel. Et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Amen! Prions le Seigneur. Éternel des armées, merci pour ce merveux dimanche que tu nous accords de venir dans ta présence. C'est vrai que nous ne méritons rien de toi. Et le fait de se réveiller déjà ce matin, rappelle ce que dit l'acte des apôtres. C'est de lui que nous vient la vie, l'être et le mouvement. Des fois, quand nous pouvons nous souvenir, aussi loin que l'on peut se souvenir, de quelquefois nous avons, ou chaque fois que nous avons été à l'hôpital, immobiles, sous des sondes, ou perfusées, paralysées ou accidentées, nous réalisons en ce moment-là l'importance même, ou le privilège, de se mouvoir, de marcher, de faire des mouvements. Le dos est bloqué, les jambes ne peuvent être mobiles. Et nous voulons vraiment apprécier ce matin le don de la vie, de l'être et du mouvement. Cela n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Nous prenons cela avec la plus grande considération et nous sommes reconnaissants. Seigneur, cet homme a dit que si tu es réveillé ce matin, ce n'est pas par ton alarme, mais c'est par la grâce de Dieu. Mets juste ton alarme près des morts et tu verras si c'est l'alarme que tu peux le réveiller le matin. Seigneur, c'est toi qui nous as rêvé ce matin et nous sommes vraiment dans la joie d'être vivants et d'être vivants en Christ et surtout d'être dans ta présence ce matin. Père, accepte de bénir ce culte, de bénir la parole que nous allons écouter. Et accepte ce dimanche de prendre au-delà d'une fête, que nous puissions avoir une réalité, des choses que tu veux imprégner dans nos esprits, qui vont nous permettre de représenter Jésus-Christ ici bas sur la terre. Nous nous attendons à toi, Seigneur, du fin fond du cœur et nous prions pour l'inspiration, nous prions pour l'onction, nous prions pour la joie de l'esprit, nous prions pour la paix de l'esprit, nous prions pour l'atmosphère de l'esprit et nous prions que des grandes choses puissent s'opérer alors que nous allons être en train de prêcher et d'annoncer ta parole. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom se donne toute la gloire à cause de ta bonté, de ta fidélité. En nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça dans ce studio? On peut acclamer très fort pour l'esprit de Dieu. Il est là, il est Seigneur, il est le Seigneur de l'Église. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen, Amen, Amen. Merci, bonjour encore à ceux qui sont là, ceux qui nous rejoignent ce matin. Confortablement, soyez assis, mettez-vous à l'aise là où vous êtes, soyez branchés parce qu'il y a un pain chaud, une nourriture qui vient tout droit de la boulangerie du ciel. Pour vous, le pain chaud, le pain des grands, la nourriture des anges, Dieu a un mot à nous donner ce matin par l'aide de son esprit. Ceux qui nous ont rejoints, soyez bienvenus en direct de la Portée des Cieux. C'est un honneur et une joie que vous ayez choisi la Portée des Cieux pour vous prendre part à ce culte de ce matin. Je suis le prophète Joël Francis Tattou, votre serviteur, et je suis vraiment excité et très enthousiaste de vous apporter la parole de Dieu ce matin. Ce matin, nous pensons à la Pentecôte, la Pentecôte, acte chapitre 2, qui marque au fait le jour de la naissance de l'Église, le jour de l'inauguration de l'ère de la grâce, de la dispensation de la grâce, de la dispensation de l'esprit, de la dispensation de l'Église, de la dispensation des derniers jours. N'est-ce pas? Il avait dit Joël en prophétisant « Dans les derniers jours, je vais répondre de mon esprit » et Pierre a paraphrasé Joël lorsqu'il répondait à ses hommes qui étaient très choqués de voir ses apôtres crier de partout, parlant des langues étranges et des langues que plusieurs comprenaient d'ailleurs. Il a répondu et répliqué en disant « C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël dans les derniers jours. » Alors, théologiquement parlant, lorsqu'on parle des derniers jours, on marque cela dans Acte 2. Dans Acte 2, c'est la naissance de l'Église, l'arrivée de l'esprit sur la terre officiellement. Amen. Après qu'il soit parti dans Genèse, vous allez voir, Dieu a retiré son esprit de la terre et son esprit ne revenait que sur certaines personnes. Exode, on voit l'esprit être répondu sur les anciens. Ils ont tous prophétisé. Ils venaient sur les prophètes, les rois, les juges, les sacrificateurs. Et dans Acte 2, il revient vraiment, il est sur la terre jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est un grand jour pour le calendrier chrétien et c'est un grand jour pour vous. Quelqu'un peut dire « main très fort ». Alors, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la personne la plus importante de la terre, une personne formidable qui est très précieuse pour ma vie. Il est tellement précieux que j'ai commencé mon ministère en organisant ce qu'on appelait des réunions du Saint-Esprit, même des nuits du Saint-Esprit. Parce qu'on se disait, il faut que l'Esprit de Dieu ait toute la place. Et j'aime le Saint-Esprit, j'aime lui obéir. Et je me rappelle, avant de commencer mon message de ce matin, des paroles de David qui disait dans le psaume 51, alors qu'il avait péché, comme son prédécesseur, ça a eu avant lui, n'est-ce pas ? Et il a crié à Dieu après avoir entendu la parole de l'Éternel par la bouche de Nathan. Il a prié, prié quelque part dans le psaume 51. Il dit, « Ne me rejette pas l'homme de ta face et ne me retire pas ton esprit. » Quand tu entends cette prière comme une prière isolée, tu ne réalises pas la profondeur des paroles de David. David avait été appelé de la bergérie jusqu'au palais du roi présidentiel pour soulager un roi qui n'avait plus l'esprit de Dieu en lui. Tu avais retiré son esprit de sa huile et les esprits mauvais l'influencaient. Et David, je me souviens très bien de ce à quoi peut ressembler un roi, un homme sans le Saint-Esprit. Il perd la joie, il perd la paix, il ne dort pas, il délire. Il est roi, père de famille, chef de guerre, autorité suprême, souverain d'une nation. Mais quand le Saint-Esprit l'a quitté, David a encore cette image. Alors lorsqu'il pêche, il reconnaît son péché. Après cette analogie que le roi Nathan a apportée devant le prophète Nathan jusqu'à l'emmener à la répentance, David a dit, « Seigneur, il a pleuré, renouvelez-moi mon esprit disposé, ne me jèves pas l'eau de ta face et ne me retire pas ton esprit. » Parce qu'il se rappelle, il dit, « Si tu me retires ton esprit, je serai comme Saül, un homme sans vie, sans joie, sans paix. » Et il a dit, « Pardon, je ne veux pas être comme Saül, je ne veux pas que l'ennemi maintenant ait de la prééminence sur ma vie. Je veux que le Saint-Esprit demeure, que le Saint-Esprit ne me quitte pas. » Et ça fait quelques années, une femme du nom de Catherine Kuhlman, lors de ses réunions publiques, des réunions de guérison, il est meeting, cette femme des fois pleurait, les larmes coulaient, rousselaient de ses yeux, de ses joues, et elle disait, « Seigneur, ne me retire pas le Saint-Esprit. » Et ça m'arrive de prier cette prière, ce n'est pas que je me dis, doctrinalement parlant, que le Saint-Esprit va me quitter. Non. J'ai ma grand-mère des fois, qui, quand elle voulait nous pousser à la crainte de Dieu, ma grand-mère dit toujours, « Mama Coco, elle dit toujours, « Moli mon anzam, mais au-delà, nous autres on a eu. » Donc, si tu penses que l'Esprit de Dieu va sortir de ton corps, à vrai dire, le Saint-Esprit ne nous quitte pas, il est avec nous éternellement. Mais c'est une manière de dire, « Seigneur, pardon, que le Saint-Esprit demeure, qui reste près de moi, celui qui peut me rélever, me fortifier, m'emmener plus haut et plus loin, et il va m'emmener surtout à ressembler à Jésus-Christ. » Alors, ce matin, le Saint-Esprit va nous visiter, et Dieu a mis dans mon cœur un fardeau à un message que j'aimerais partager avec vous. Je parle ce matin sur le thème « Les mystères des grenades et des clochettes d'or. » Je répète « Les mystères des grenades et des clochettes d'or. » Est-ce qu'on est là ce matin ? Est-ce qu'on est là ce matin ? Je répète « Les mystères des grenades... » Est-ce que quelqu'un peut dire « Les mystères des grenades et des clochettes d'or ? » Plus fort, « Les mystères des grenades et des clochettes d'or. » Lorsque tu déclare ce thème, quelque chose est libéré de l'atmosphère. Dis avec moi les mystères, des grenades et des clochers d'or. Pour la dernière fois, dis avec moi les mystères, des grenades et des clochers d'or. Pour la toute dernière fois, dis avec moi les mystères, des grenades et des clochers d'or. Donne-moi un amène bien là où tu acclames très fort pour le Seigneur. Nous sommes là, nous sommes prêts. Si tu es prêts, c'est la Seigneur parce qu'on va décoller ce matin. Amen, 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 Amen. La plus grande œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est celle-ci. Nous sommes menés à ressembler à Jésus-Christ. Je répète, la plus grande œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de nous emmener à un point où nous sommes totalement semblables à Jésus-Christ. Dans Romain 8, il est écrit, « Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Nous n'avons pas été prédestinés d'abord à être prophète, à être avocat, à être médecin, à être politicien, à être photographe, à être ingénieur, à être caméramène, à être chante. Nous avons été d'abord prédestinés, destinés à l'avance. Cela a été le plan parfait de Dieu, que nous puissons être semblables à Jésus-Christ, à l'image du Fils de Dieu. Et toute autre chose que nous faisons sur la terre, sur le plan ecclésiastique ou sur le plan séculaire, nous le faisons, mais tout en étant là où nous sommes dans notre secteur, pour manifester Christ, pour être Jésus-Christ sur la terre, afin que tel il est, que nous soyons sur la terre. Et je connecte cela dans la mathématique biblique avec deux Corinthiens où l'on dit que nous aussi, différemment de Moïse, dans la dispensation de la loi, qui devait se voiler, nous, tous le visage découvert, nous contemplons le Seigneur Jésus et nous sommes transformés en la même image que lui, que Christ, que lui, Jésus-Christ, par l'Esprit du Seigneur. Car là où l'Esprit du Seigneur, c'est là où est la liberté. 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 4. Donc, nous avons été prédestinés à être comme Christ et quand nous sommes face à face avec lui, le Saint-Esprit, en nous, nous transforme en la même image que Christ. Et nous devons être totalement semblables à lui. Quelqu'un peut dire la main très fort. Alors, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit sur toi, le Saint-Esprit avec toi, le Saint-Esprit autour de toi, fait une œuvre formidable. Donc, tout ce qu'il fait dans ton caractère, dans ta manière de prier, de lire la Bible, d'écouter la parole, le Saint-Esprit veut à la fin que tu ressembles à Jésus individuellement. Et même sur le plan corporatif, vous allez voir, lorsque nous serons enlevés, nous serons une épouse parfaite, lavée, purifiée par l'eau de la parole, par l'œuvre des cinq ministères, et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ce jour-là, lorsqu'il va nous voir, il va se voir au travers de nous. Parce que le Saint-Esprit a eu un travail dans ses dispensations de faire de nous Christ, de faire de nous Jésus. L'apopole dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dis avec moi, je veux ressembler à Jésus-Christ. Plus fort, dis avec moi, je veux ressembler à Jésus-Christ. Dior, encore la dernière fois, dit, je veux ressembler à Jésus-Christ. Amen. Donc, l'ultime de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Et j'aimerais te choquer ce matin. Rassembler à Jésus incombe beaucoup de réflexions. J'ai vu des gens chanter, qui disaient, je veux ressembler à Jésus, ressembler à Jésus. Mais quand ils finissent le culte, les paralytiques sont paralytiques, les aveugles sont aveugles, ceux qui ont le cancer sont avec le cancer. Et après, on revient de manière pieuse, et on lève les mains. Je veux ressembler à Jésus-Christ. Et on pense que c'est une philosophie, c'est une religion, c'est juste pour faire bien, faire mature. Rassembler à Jésus, ce n'est pas ça. Parce que si Jésus était là, où vous avez fait cette prière ou ce chant, le paralytique allait marcher, les sourds allait entendre, tout le cancer allait être guéri. Et même, on ne peut pas dire, je veux ressembler à Jésus. Et après, tu rentres à la maison, tu bats ta femme, tu insultes tes travailleurs, tu es impatient face aux défauts et aux erreurs des autres. Tu ne ressembles pas à Jésus. Rassembler à Jésus, c'est être comme le fils de Dieu dans sa vie sur la terre. Jésus était notre enseignant et notre enseignement. Dans sa vie, il était plein d'amour. Rassembler à Jésus, c'est être plein d'amour. Dans sa vie, il était plein de pureté et de sainteté. Rassembler à Jésus, c'est être pur et être saint. Dans sa vie, il était plein de connaissances et de sagesse. Il était écrit dans Luc 2, que l'enfant, il croissait en stature et en sagesse. En stature et en sagesse. En stature et en sagesse. Être comme Jésus, c'est croître tous les jours en stature et en sagesse. Jésus était plein de compassion. Ému de compassion, il regarde à la foule et dit les paroles du prophète Esaïe. Il voyait comme un troupeau qui n'a pas de berger. N'est-ce pas? Et ressembler à Jésus, c'est être plein de compassion. Rassembler à Jésus, c'est être aussi comme ce Jésus qui chassait les démons de la synagogue sur le premier miracle. Selon Marc, d'accord? Il a chassé un démon, du corps d'un démoniaque de la synagogue. Être comme Jésus, c'est avoir l'autorité. Être comme Jésus, ce n'est pas aller enterrer des gens dans le cimetière. Être comme Jésus, c'est arrêter la veuve de Naïm et dire, enfant, lève-toi. Être comme Jésus, c'est aller au deuil. Comme tu dis, non, je veux au deuil de quelqu'un qui est mort à l'église. C'est de dire, la salle, être comme Jésus, c'est parler au figuier qui sèche, c'est mâcher sur les eaux, c'est parler aux eaux et elles deviennent du vin. En fait, être comme Jésus, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas pour faire bien. Je vois des gens mettre des thèmes, connaître Christ, être comme Christ, ressembler à Christ. Et ce ne sont que des dogmes, des doctrines, non. ressembler à Jésus, c'est le package, c'est le téléphone, le chargeur, la SIM. Ce fait, tout ça, c'est être comme Christ. Et dans l'ancienne Alliance, lors de la Pâque, on dit qu'il fallait manger l'agneau en entier. Donc, il ne fallait laisser aucune part de l'agneau qui n'était pas passée à côté. On mangeait tout de l'agneau. Alors, quand tu veux Jésus, il faut vouloir le Jésus totalement, qui avait la connaissance, l'amour, la pureté, la sainteté, l'autorité, les miracles, le signe et les prodiges, semblables à son Père qui prophétisait, qui voyait les pensées de cœur. Bref, être comme Jésus, c'est être totalement comme lui. Dis avec moi, je veux être comme Jésus. Et je décrète et déclare, à partir de ce dimanche, je te vois faire des bons, des pas de géant, dans ta ressemblance avec Jésus-Christ. D'aimes-moi la main très fort. Et le Saint-Esprit en nous, il vient faire un travail formidable dans l'image principale que je tire pour vous expliquer cela, vient du sacerdoce Aaronique, du sacerdoce d'Aaron. Alors, depuis la nuit des temps, et même bien au-delà, dans ce qu'on appelle l'éternité passée, parce qu'il y a plusieurs créations, il y a la création angélique, la création adamique, il y a la création qu'on appelle la nouvelle création, donc nous en Christ, et la création dans laquelle nous allons être quand nous serons dans la nouvelle Jérusalem. Quelqu'un peut lui amener très fort. Et dans la création angélique, il y a une illustration qu'on nous donne, on nous montre au fait qu'au ciel, il y a un temple, et même jusqu'à ce jour, au ciel, quand on parle d'Apocalypse en particulier, on vous montre qu'au ciel, il y a un chandelier, au ciel, il y a l'hôtel, au ciel, il y a un temple, au ciel, il y a un tabernacle, au ciel, il y a un brasier, ok, vous allez voir ça dans l'histoire d'Esaïe chapitre 6, il y a une brise qui sort du Saint-Hôtel, donc il y a un brasier, bref, c'est exactement ce que Moïse avait vu, créer le tabernacle selon le modèle que tu as vu, sur la montagne, ce n'était pas un plan d'architecture, non, c'était vraiment le tabernacle qui est au ciel, que Moïse avait vu, Amen, Amen, et il représentait cela ici sur la terre, alors, sur la terre, on a eu le sacerdoce Aaronique, le premier sacerdoce que l'on voit dans la Bible, ok, dont on parle généralement, on a Aaron, souvent sacrificateur, et ses fils, qui étaient sacrificateurs avec lui, et ceux de la tribu de Lévi, dont il faisait partie, être aussi de Lévi, et ainsi de suite, mais on a un premier sacerdoce qu'on voit dans la Bible, dans Genèse chapitre 14, il y a un homme qui avait un sacerdoce, il s'appelait Melchisedec, un homme mystérieux, il était un roi et sacrificateur, donc il était aussi dans le sacerdoce, avant que le sacerdoce Aaron ne puisse être établi, il était déjà sacrificateur, à Salem, à Yerushalem, Yerushalem qu'on appelle aussi Jérusalem, et à l'époque même du roi David, il y avait le sacrificateur, le souvent sacrificateur sadoc, qui lui exerçait un sacerdoce particulier, et le sacerdoce qu'on va retrouver plus tard dans Ézéchiel, où on montre lors de la construction du troisième temple, le sacerdoce sera un sacerdoce selon Tzadok, ça sera à la manière de Tzadok que les choses vont se faire, on ne parle pas d'Aaron, on parle beaucoup plus de Tzadok, donc après l'allèvement de l'Église, après la grande tribulation, quand nous reviendrons sur la terre, il y aura un sacerdoce, ça va être à la manière de Tzadok que cela va se faire, c'est Tzadok qui accompagnait David vraiment, dans le grand temps de Christ, c'est lui qui portait les fautes, c'est lui qui brûlait l'ensemble, c'est lui qui était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et il y a maintenant le sacerdoce éternel, le sacerdoce en Christ, que le sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek, donc nous revenons encore à ce qui s'était passé au commencement, alors je n'ai pas le temps de parler du sacerdoce aujourd'hui, mais j'aimerais seulement parler de comment le sacrificateur était venu, Dieu dit de prendre Aaron et ses fils et de les vêtir, il devait porter des vêtements, et vous allez voir, vous allez voir lorsque Dieu a voulu, lorsque Aaron était à la fin de sa vie, Dieu a instruit qu'on puisse retirer à Aaron ses vêtements, parce que ses vêtements c'était la dignité, c'est ce qu'il identifiait à son travail de sacrificateur, et quelque chose me touche beaucoup dans ce texte que l'on a lu, c'est ses vêtements et au bord de ses vêtements, on dit au bord de ses vêtements, il y avait déjà le pectoral, il y avait les douze tribus d'Israël, symbolisés par plusieurs pierres, que l'on voit même dans Ézéchiel chapitre 28, qu'on parle de Lucifer, ok mais je ne vais pas parler de ça, il y avait beaucoup de choses, il y avait le tiard, il y avait beaucoup de choses que portait le chemin du sacrificateur, au bord de ses vêtements, il y avait, au niveau de la bordure, il y avait une clochette d'or, une grenade bleue, une clochette d'or, une grenade poupre, une clochette d'or, une grenade cramoisie, et c'était suivi tout autour de la bordure de son vêtement, de telle manière que quand les levies passaient, on pouvait ne pas savoir qu'il passait, quand le sacrificateur passait, on pouvait ne pas savoir qu'il passait, mais quand le tout vrai sacrificateur passait, on devait absolument savoir, parce que sa présence était signalée par le son des clochettes, c'est un peu l'avance prophète, quand il entrait dans le lieu saint, et que nous étions dans le parvis, on savait qu'il était en mouvement, à cause du bruit de son des cloches. Quand on était dans le lieu saint, on était sacrificateur, et qu'on pouvait savoir que le soin sacrificateur n'est pas mort dans le lieu très saint, mais qu'il est encore en mouvement, en train de faire son service, donc que son sacrifice, et sa présence ont été agréés de la part de Dieu, on ne devinait pas, on entendait encore le son des clochettes, lorsqu'il exerçait son sacerdoce dans la présence même de Dieu, dans le lieu très saint, devant l'âge de l'Alliance, au Dieu du propitiatoire, on pouvait savoir qu'il était vivant par le bruit du son des cloches, parce qu'il pouvait arriver que Dieu n'avait pas agréé la présence de cet homme, il pouvait arriver que Dieu n'avait pas agréé le sacrifice de cet homme, alors cet homme allait mourir, et on n'allait pas entendre du bruit, et on disait même dans la tradition juive qu'on attachait une corde à son pied, lorsqu'on n'entendait plus le bruit, du son des clochettes, on n'entendait aucun bruit, on savait qu'il était certainement mort, et on tirait le fil, et s'il était vivant, il allait bouger son pied, on n'allait pas le fil bouger, et les clochettes faire du bruit, quelqu'un peut lui amener, mais lorsqu'il était mort, on pouvait tirer, et il n'y a aucun mouvement, parce que le corps était immobile, je suivais bien les exemples que je donne, le corps était immobile, et on allait finalement savoir qu'il était mort, il n'a pas été agréé, notre sacrifice, et son culte n'a pas été aussi agréé, et on savait qu'il fallait trouver un autre, et Dieu n'avait pas agréé ceux qui étaient présentés devant lui. Bref, la présence du souverain sacrificateur, là où on ne pouvait le voir, était signalée par le son des clochettes, il y en avait tellement tout autour de lui, lorsqu'il marchait, il allait ici et là, à l'extérieur du tabernacle, au parvis, au lieu sain, au lieu très sain, qu'il pouvait ne pas le voir, mais quand lui-même, le souverain sacrificateur marchait, on le voyait différemment, on entendait le son du bruit des clochettes, on se disait, waouh, c'était majestueux, de le voir entrer dans le tabernacle, de le voir entrer dans le lieu sain, de le voir entrer dans le lieu très sain, on entend le son des clochettes, on savait qu'il était vivant, parce que les clochettes, le différenciait des lévites, et des autres, et de tout ceux du peuple, quelqu'un peut dire, un bon avance prophète. Mais il n'y avait en même temps aussi, pas trop de bruit des clochettes, parce qu'on dirait que le bruit des clochettes était régulé, c'est un peu comme avec le son, on dirait, diminuer un peu, réduiser un peu, parce qu'il n'y avait pas toujours de bling, 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 beaucoup de bruit autour. Il y avait aussi des grenades qui étaient entre deux clochettes afin d'équilibrer, afin de stabiliser, on entendait le bruit, mais on ne voyait pas deux clochettes se cogner, n'est-ce pas ? On ne voyait pas deux clochettes faire du bruit, bling, 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 non. Il y avait une clochette qui faisait du bruit, mais il y avait une grenade, un peu comme équilibrée, stabiliser le bruit. Il y avait du bruit, mais il n'y avait pas que du bruit, suivi du bruit. Il y avait du bruit, une grenade bleue, du bruit, une grenade cramoisie, du bruit, une grenade, une grenade de poupre. Et elles étaient entremêlées, les clochettes d'or et les grenades de cramoisie, de poupre et de couleur bleue. Elles étaient tout autour du vêtement du souverain stérificateur. Quelqu'un peut lire avec moi les mystères, les clochettes d'or et des grenades. Alors, on va aller dans la symbolique. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Donne-moi un beau avance prophète là où tu es. Continuez à partager. Donne-moi des cœurs. Je finis mon introduction. On est maintenant en train d'entrer. Alors, tu sais, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les couleurs bibliques, les arbres bibliques, même les fruits bibliques. Il y a notamment ces fruits de la Bible dont on parle. Il y a des couleurs qu'on voit dans l'arc-en-ciel de Noé et que l'on voit encore dans l'histoire de la Bible parce qu'il y a des couleurs qui portent des messages et symbolisent des réalités spirituelles. La couleur bleue, par exemple, symbolise le ciel comme le ciel est bleu. Les réalités célestes, les réalités des cieux, pas de la terre. On a la couleur pour qui est la couleur de la royauté. OK, c'est la couleur de la royauté. C'est souvent ce que portaient les rois. OK, et la couleur cramoisie est plutôt un peu un rouge, un certain type de rouge. Si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, OK, je vais rendre cela blanc comme de la neige. Alors, quand on parle de la couleur cramoisie, on pense souvent au sang, on pense au sacrifice, on pense à la douleur, on pense au prix à payer. Et la couleur dorée, jaune, parle souvent de l'or, parle de la divinité. Et rappelez-vous même du bois d'acacia. OK, il y avait le bois d'acacia, c'était du bois, mais il y avait tout autour. On couvrait le bois d'acacia avec de l'or, de l'or pur. Alors, c'était l'image aussi de l'humanité, de Christ en tant que bois et de la divinité de Christ en tant que or. C'était l'humain et le divin. OK, le bois ne brille pas, mais l'or brille. Et il y avait vraiment ce mixage dans tout le tabernacle du bois et de l'or. Dieu voulait cela parce que Christ allait venir et être vraiment et ouvertement le fils de l'homme et le fils de Dieu. Alors, les couleurs dont je vous ai parlé, bleu, le ciel, et le ciel, ou ce qui vient du ciel et la réalité céleste, cramoisie, on voit le sang, le sacrifice, le prix à payer, OK, l'abondance, l'abnégation, et on a la couleur, quelle couleur? On a la couleur pauvre, OK, la couleur de la royauté, OK, la couleur des rois, la couleur royale, et ce sont, c'est, 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 c'est l'explication de ces couleurs, la couleur dorée, l'or, c'était l'image de la divinité, de la gloire de Dieu, de la présence manifeste même de Dieu. Amen. Alors, lorsqu'on parle des grenades, vous connaissez une grenade, la grenade, c'est le fruit d'un, d'un, d'un grenadier, d'un grenadier, voilà, et c'est un fruit, et on dit que dans un, dans une grenade, il y a 613 graines, et on voit même cela dans le temple de Salomon, OK, et vous allez voir, Dieu a donné, dit, comme on n'a aux enfants d'Israël, mais il a donné 600 autres 13 lois aux enfants d'Israël, donc on parle de grenade, on pense aussi aux 613 graines, et aux 613 lois que Dieu avait données pour réguler la vie du peuple sur l'hygiène, le mariage, excusez-moi, les menstruations, et beaucoup d'autres aspects de la vie sociale des enfants d'Israël, et c'était un fruit, dans le grenade, un fruit, les clochettes font du bruit, mais sont dorées, et c'est une image très forte de ce que Christ était, mais aussi de ce que nous sommes censés être, parce que Christ, d'une part, était celui qui avait une vie menée selon les standards du ciel, il était un homme comme nous, mais il n'a pas péché, il vivait selon les réalités bleues du ciel, Christ était le roi sur la terre, couleur pouple, il était roi, mis à part, loin du peuple, mais aussi, Jésus-Christ était le sacrifice, par son sang, nous avons été sauvés, donc on parle du fruit, et vous savez, le fruit, le fruit n'est pas le résultat d'un jour, ok, l'arbre doit pousser, arriver à maturité, la loi des saisons, et le fruit apparaît, et le fruit parait, donc, c'est un travail de maturation, c'est un processus, c'est un, it's a process, comme on dit en anglais, et grenade, processus, maturité, ok, céleste, sacrifice, royauté, on parle du fruit, ok, mais les clochettes d'or, là c'était une autre réalité, clochettes d'or, d'apparence, waouh, c'est le doré, c'est beau à voir, c'est extravagant, vous savez quand quelqu'un a de l'or sur lui, ça brille, ça rayonne, c'est éclatant, et c'est un or pur qu'on utilisait pour le tabernacle, c'était formidable, non seulement qu'on voyait, on disait waouh, mais quand les clochettes étaient en mouvement, on entendait le son des clochettes, il y en avait tout autour de ses vêtements, derrière le bruit, à coche du bruit, devant du bruit, devant du bruit, partout il y avait du bruit, quand le soin certificateur était en mouvement, on voit les clochettes d'or, au doré, la divinité, la gloire, la présence de Dieu, et les clochettes, le bruit, qui signale le mouvement, tout vers un certificateur, le bruit des clochettes, qui symbolise la vie, le mouvement, le soin certificateur n'est pas mort, il a un mouvement, il est agissant, il est là, ce que j'aime avec Jésus sur la terre, on voyait tous cela, la vie déclare, il allait de lieu en lieu, acte 10, verset 38, on dit, vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit, et de force, Jésus-Christ, de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, ok, de Nazareth, pourquoi, parce qu'on parle de son humanité, mais il avait été loin, il était le bois d'Arcacia, qui avait reçu de l'or, le bois d'Arcacia, mais qui avait reçu l'impactation du ciel, il allait faisant du bien, et guérissant, tout ce qui était sous l'emprise, du malin, à Capernam, il opérait des miracles, à Galilée, il opérait des miracles, à Nazareth, il opérait des miracles, partout il allait, sa présence était symbolisée, tu sais pourquoi, signifier, signaler, tu sais pourquoi, parce qu'il était le souverain sérificateur, aïe aïe aïe, qui avait autour de ses vêtements, ce qu'on appelle, les clochettes d'or, aïe 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 aïe, pourquoi, pourquoi Jairus a envoyé des hommes, pourquoi il est allé voir le Seigneur, pour ressusciter sa fille, parce qu'il savait, qu'il y avait des miracles qui se faisaient, pourquoi cette femme, dans Marc, chapitre 5, cette femme a dit, je me lèverai, et je irai vers lui, elle allait le toucher pour être guérie, parce qu'elle apprenait, que Jésus faisait des miracles, que Jésus opérait des miracles, parce que les clochettes d'or, ce sont les bruits, ce sont les signes, ce sont les prodiges, ce sont les miracles, mais Jésus que j'ai pris, il est le souverain sérificateur, qui autour de ses vêtements, a ce qu'on appelle, aïe aïe aïe, les clochettes d'or, et j'aimerais te dire, c'est vrai, il est mort, il est ressuscité, et aujourd'hui, il est entré dans le lieu très sain au ciel, et si tu doutes, tu penses qu'il est mort, et qu'il n'est pas vivant aujourd'hui, à la droite du père, je te défie mon frère, tire le fil de la foi, tire le fil de la prière, tire le fil de la soif de Dieu, et tu verras, s'il ne bougera pas ton pied, pour que tu entendes le même bruit, qu'il faisait à Nazareth, le faisant encore à Kinshasa, le faisant encore à Bamako, le faisant encore à Paris, viens avec moi le mystère des clochettes, les clochettes symbolisent les miracles, les signes, les prodiges, les aspects stupéfiants, la majestue du christianisme, on va les parler d'éthique marché, les signes et les miracles être opérés, on avait aussi la veillée d'un an, des hommes ont vomi, des insectes, des personnes ont été guéries, de plusieurs maladies, on a eu des guérisons des gens qui ont le travail, en une seule nuit, on a des témoignages, j'en ai dans mon ministère, des miracles incroyables, de ce que Jésus Christ a fait, parce que les clochettes d'or symbolisent l'aspect surnaturel, miraculeux, ostentatoire, spectaculaire, de la manifestation, de la personne, et de la vie de Jésus Christ, mais de l'autre côté, on a aussi le grenade, et vous allez voir, Jésus Christ était celui qui se sacrifiait, Gramoisi, Jésus était le roi, il parle au tombe de Lazare, il dit, Lazastor, dans son attitude, dans sa manière de vivre, dans son éthique, c'était un roi, il était né pour être roi, et on voit aussi de l'autre côté, Jésus était affectionné aux choses du ciel, tout ce que Jésus faisait sur la terre, n'avait pas été tiré d'un exemple terrestre, il dit le fils, Jean chapitre 5, ne fait rien, sinon, ce qu'il avait à être fait auprès du Père, le matin, quand il allait prier, il avait la perspective du ciel, qu'est-ce que mon Père fait, ce que mon Père fait, c'est ce que je veux faire, quand tu avais Jésus ressusciter Lazare, c'est parce qu'il a vu le Père le faire, il voyait le Père, il était affectionné aux choses du ciel, et le grenade, symbolise le caractère, symbolise le comportement, la personnalité, la vie, ce qu'on voyait lorsqu'on l'approchait, le bleu, le cramoisi, et la couleur poupre, quelqu'un peut dire, avance prophète, voilà pourquoi Jésus Christ, il est ce Jésus, ce Jésus, des miracles, et ce Jésus, des signes, des signes d'une vie brisée, d'une vie conquise par Dieu, d'une vie abandonnée par Dieu, là c'est la dimension des grenales, la dimension du fruit, et c'est ce Jésus là que je vois dans la Bible, il avait une vie différente, il aimait pardonner, il aimait librement, plein de compassion, de miséricorde, il aimait même les pécheurs, enfin dans sa vie, la nature du Père, la vie du Père coulée par lui, et de l'autre côté, on voyait Jésus Christ, plein d'autorité, de puissance, de miracle, il était le souverain sacrificateur, qui avait des grenades, entremêlées avec des clochettes, alors si le Saint-Esprit, qui est venu au jour de la Pentecôte, vient en nous, et nous amène à devenir selon Christ, et être comme Christ, c'est avoir quoi ? Des grenades aidées, des clochettes aidées, participe avec moi, des clochettes aidées, des grenades aidées, et quand le Saint-Esprit maintenant vient, tu ne verras pas le Saint-Esprit, mais il y a deux dimensions, dont on parle dans la Bible, qui manifestent, qui expriment, l'œuvre de l'Esprit, qui nous amène à devenir comme Christ. Un, il y a ce qu'on appelle, les grenades, qui symbolisent, Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, parce que les grenades symbolisent le fruit de l'Esprit, et ça, c'est un travail, tu peux prendre des années, prendre des mois, prendre des décennies, où le Saint-Esprit en toi, te permet d'être affectionné au bleu, d'être affectionné aux choses d'en haut, aux choses du ciel, où le Saint-Esprit peut t'emmener à vivre une vie où ton standard de pensée, de parole est à l'image d'un roi, et le Saint-Esprit peut t'emmener à une vie de sacrifice, d'abnégation, et d'abandon total à Dieu. Là, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, et le fruit n'est pas le résultat d'un jour. Ça peut prendre du temps, des années, et j'aimerais te dire quelque chose qui va te choquer. Quand le Saint-Esprit veut grandir le fruit de l'Esprit en toi, généralement, il va te mettre dans des circonstances qui sont le contraire de ce fruit de l'Esprit. Et lorsque tu as la victoire sur cette circonstance, le fruit de l'Esprit grandit en toi. Par exemple, le Saint-Esprit veut grandir la patience en toi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il te met dans un contexte où tu as tous les raisons d'être impatients. Tous les raisons d'être impatients. Les promesses tardent pour le mariage, pour le travail, pour le voyage, les choses tardent, et c'est là que tu es testé. C'est là que tu as examiné. Lorsque tu patientes, lorsque tu tiens bon, le fruit de l'Esprit, la dimension de l'amour, le fruit de l'Esprit, de la patience, grandit en toi. Et tu apprends à devenir un homme et une femme patient parce que tu as été éprouvé. Tu es passé par le sacrifice. Ça faisait mal. Tu devais attendre jusqu'à la quarantaine pour te marier. Mais tu as dit à Dieu, il faut me se marier bien avec toi que de se marier tard et se marier selon la terre. Je veux me marier avec le bleu, me marier avec ce que tu penses de moi au ciel. Je ne veux pas regarder ce que mes amis font. Moi, c'est le ciel qui compte. C'est le bleu qui compte. C'est le poupre qui compte. Je suis un roi. Je ne me marie pas avec n'importe qui. Je ne travaille pas n'importe où. Je ne fais pas n'importe quoi. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est la cramoisie. Cramoisie, sacrifice, abnégation. Et ça, c'est le travail du fruit de l'Esprit. Quand je veux grandir la maîtrise de soi en toi, des fois, il va te mettre en face des personnes qui vont te mettre hors de toi. Mais même quand tu es en colère, tu sais te ressaisir, tu sais prier, tu sais te maîtriser. Et là, la colère, être en colère n'est pas un péché. Même Jésus est en colère. Mais c'est ce qu'on fait après avoir été en colère. Mme Bébé déclare de ne pas dormir, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quelqu'un m'entend, ça n'a pas arrivé, c'est comme l'oiseau qui vole au-dessus de ta tête. Mais tu ne permets pas à l'oiseau de faire son nid sur ta tête. La colère peut arriver, quelque chose t'énerve, mais c'est ce qui arrive après les quelques minutes de ta colère qui détermine si tu grandis dans la maîtrise de soi ou pas. Il y a des circonstances où tu es triste, tu es triste tout né. Quelqu'un m'entend, tu es triste là où tu es. Mais quand tu te dis, marquez la tristesse, la joie du Seigneur est ma force. Tu commences à chanter, tu commences à louer, tu commences à adorer la dimension du fruit de l'esprit. Et ça, c'est un sacrifice, ça fait mal, c'est le cramoisier. Quelqu'un peut lui amener, c'est un sacrifice. Tu sais vraiment que tu dois être triste, mais tu dis, Seigneur, je t'aime, tu es mon Dieu, tu mets la louange et tu commences à chanter, à adorer. Là, c'est la dimension du fruit. Et on voit par ta vie que Christ est formé en toi. C'est la dimension du fruit de l'esprit. Et la dimension des clochettes en or. La dimension est ce qu'on appelle dans 1.35.12 la manifestation de l'esprit. Aïe. Mais les manifestations de l'esprit sont un peu données à chacun pour l'utilité commune. Donc, le même Saint-Esprit produit un fruit caractère, le même Saint-Esprit se manifeste. Grec, phanérosis, par les dons spirituels. Et là, ce sont des manifestations, ce sont des flashs, phanérosis, en grec. Waouh ! C'est des dons spirituels, c'est les clochettes. Et les clochettes qui font du bruit sont l'image, change de son fils, toi, entre dans le mou de mon esprit. Et c'est quelqu'un qui dit la main très fort. Et les dons spirituels sont l'image de ces clochettes en or. Quand tu regardes, ça fait waouh ! C'est beau à voir. On voit des dons, les noms, les adresses, les numéros de téléphone, des choses annoncées qui se sont réalisées, des politiques qui marchent. La parole de sagesse s'écoule. On se dit waouh ! Quelle sagesse pour résoudre cette équation. À mille inconnues, on voit les manifestations de l'esprit, la puissance de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que le Saint-Esprit veut que cela soit l'équilibre. En ce jour de Pentecôte, nous pensons au Saint-Esprit pour devenir comme Jésus. Nous ne pensons pas seulement aux grenades, mais nous pensons aussi aux clochettes. Et les clochettes doivent être synchronisées avec les grenades. Une vie chrétienne qui n'a que le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit ne va pas bien parce que ta patience ne guérit pas le cancer. ta maîtrise de soi ne chasse pas un démon. Quelqu'un m'entend? Ton amour, ta pureté, ta sainteté ne guérit pas le sida. Quelqu'un m'entend? Mais en même temps aussi, clochette, 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 miracle, miracle, don spirituel, sans grenades, il y a du boucan. C'est comme l'église de Corinth. Beaucoup de dons spirituels en désordre. Mais un croixentien 5, un homme, il même allait coucher avec la femme de son père. C'était grave ce qui se passait là-bas. Alors, pour ne pas être seulement charismatique, sans avoir été dans le caractère de Christ, dans la pureté, dans l'amour, la sainteté, cette image nous a été donnée par le soin-sélicateur, les grenades et les clochettes. Les grenades et les clochettes. Être comme Christ, vouloir que le Saint-Esprit travaille en toi, c'est comme deux lames d'une même ciseau, deux ailes d'un même avion, deux ailes d'un même oiseau. Quelqu'un m'entend? Le fruit de l'Esprit est le don spirituel. Le don spirituel est le fruit de l'Esprit. Quelqu'un peut lui ramener très fort. Dans Ecclesiastes, vous allez voir la vie de Claude, quand tout le temps que tes vêtements soient blancs, et que lui ne monte pas sur ta tête. En fait, le vêtement blanc, c'est la pureté, c'est le fruit, c'est la grenade. Mais l'huile est sur ta tête, c'est ce qui vient au-dessus du vêtement. Comment? Au-dessus du vêtement. Aïe, aïe, aïe. Je répète. Au-dessus du vêtement. Donc, la pureté, oui, mais au-dessus du vêtement, l'acacia, oui, mais au-dessus de l'acacia fait de l'or. Quelqu'un va être avec moi? Au-dessus de la pureté, au-dessus de cette humanité qui vit selon Dieu, il faut les manifestations, les signes qui montrent que Dieu est là. Il faut l'huile sur la tête. Il faut le vêtement et il faut le revêtement. Vous allez voir dans Luc 4, verset 14, on dit « Christ est sorti du désert après avoir jeûné et prié, revêt-tu de la puissance de l'esprit. » Alors, c'est le mystère du vêtement et du revêtement. Le vêtement, c'est ce que tu fais pour plaire à Dieu. Mais le revêtement, c'est ce que tu as pour déplaire au diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lui la main très forte? Donne-moi la même lumière que je t'entends là où tu es. Je viens de commencer à prêcher maintenant. Donne-moi la même lumière. Dis à force prophète là où tu es. Celui qui partage dans 20 groupes que Dieu le visite là où il est. Que celui qui me donne le cœur que la main de Dieu le visite là où il est. Dis à main très fort que je t'entends. On a combien ce matin? Pardon? La main de Dieu est là où tu es et je vois Dieu te visiter de partout où vous êtes en train de me suivre. La puissance de Dieu est en train de vous visiter ce matin. Écoute un peu ce que je peux te dire. Il ne faut pas jamais cacher ton incompétence et ton impoussance devant le diable et le démon et la maladie par un excès de messages sur les vêtements. Il y a des gens qui cachent leur incompétence devant le diable et le démon et la maladie. Tu sais par quoi? Par un excès de messages sur les vêtements. Nous, c'est le caractère de notre communauté. Nous, ce n'est pas vos histoires des jeunes prophètes sur Internet. Non, non, non. Nous, c'est l'organisation. C'est la stabilité. C'est la maturité. C'est la purité. C'est la crainte de Dieu. Nous, c'est la sainteté. Il y a des gens comme ça, ils cachent leur impuissance, ils cachent leur incompétence, ils cachent leur manque de purité par un excès. Je n'ai pas dit le message. Par un excès de messages sur les vêtements. Mais il ne faut pas aussi cacher tes péchés, ton impolitesse, ton manque de caractère, ton manque d'amour par un excès de manifestation du revêtement. Quelqu'un m'entend ? On a besoin de vêtements d'une part et du revêtement d'une autre. On a besoin du vêtement blanc, on a besoin de l'huile sur la tête, on a besoin de grenades bleues, ramoisies et poupes et on a besoin d'une autre part. De quoi ? De quoi ? Comment ? De l'autre part, on a besoin de quoi ? Des clochettes en or. C'est cet équilibre qui fait en sorte que nous ressemblons totalement à Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire à mettre fort. Écoute, c'est l'éclaration que je fais ce matin à la bradiabasaka. Ton vêtement te garantit le ciel. Ton vêtement te garantit le règne au ciel. Mais ton revêtement te garantit ton règne sur la terre. Il y a des gens qui n'ont que le revêtement, ils vont rater le ciel parce qu'en ce jour-là, ils diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas guéri, n'avons-nous pas opéré le ménage à éloignez-vous de moi, vous tous serviteurs d'iniquité. Pourquoi ? Parce que vous aviez le revêtement, mais vous n'aviez pas le vêtement. Dis avec moi, donne-moi le vêtement, donne-moi le revêtement. Dis avec moi, je prends le vêtement, je prends le revêtement. Dis avec moi, je veux le vêtement et le revêtement. Je ne veux pas de revêtement sans le vêtement. Le vêtement est à l'intérieur, n'est-ce pas ? et le revêtement est à l'extérieur. Ta sainteté, elle n'a pas besoin de la voir. C'est en toi. C'est en toi. Ce n'est pas l'hypocrisie. C'est sûr que tu es à l'intérieur. Mais ce qu'on a besoin de voir dehors, frère, le monde spirituel a besoin de voir, c'est ton revêtement. Dis avec moi, je t'entends. Ton vêtement te garantit le ciel et ton revêtement te garantit la terre. Ton vêtement te garantit le règne au ciel et ton revêtement te garantit le règne et la domination sur la terre. dis à la même fois que je t'entends, à la même fois que je t'entends, à la même fois que je t'entends, le vêtement est interne, le revêtement est externe. Ton vêtement attire le ciel vers toi. Mais ton revêtement repousse la terre loin de toi. Comment ? Ton vêtement attire le ciel. Quand tu as de la pureté et la sainteté, tu attires le ciel vers toi. Mais ce n'est pas suffisant parce que l'enfer peut cohabiter avec toi. Mais le revêtement maintenant fait quoi ? Repousse l'enfer même de toi et de toute personne qui croise ton chemin. Dis à même que j'accentue. Ton vêtement élève Dieu. Mais ton revêtement humilie le diable. Aïe, 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 aïe. Lorsque tu as le vêtement, ta vie de pureté, de compassion et d'amour élève Dieu. On le voit dans sa nature. Mais lorsque le revêtement est sur toi, partout où tu es, tu es la terreur du diable. Tu es le cosmar de Satan. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as trop le cosmar dans ta vie avec la sainteté. Tu as trop les femmes et les maris de nuit malgré ta pureté. Tu as des crêtes et des clars sur toi maintenant. Il te faut les clochettes. Il te faut l'huile sur la tête. Il te faut les revêtements. Quand le revêtement est là, Satan est humilié. La maladie est humiliée. La pauvreté est humiliée. Les malédictions sont humiliées. Les liens de réclamation sont humiliés. Je ne crête et les clars sur toi ce matin. Pour celui qui entend de me donner un amène fort. Le vêtement est le revêtement. Que ton vêtement attire Dieu. Que ton revêtement éloigne le diable. Que ton vêtement te... élève Dieu et que ton revêtement humilie le diable. Dis avant ce prophète que je t'entends. Ton vêtement te rend agréable à Dieu. Et ton revêtement te rend désagréable, dégoûtant, amer dans la bouche du diable. C'est quand tu es dans le vêtement de la pureté, tu te regardes, il est dans la joie parce qu'il peut voir sa nature en toi. Mais quand le revêtement s'y vient sur toi, Satan te regarde dans le monde spirituel et te trouve désagréable, tu es un danger ambulant, tu es une bombe. C'est pire que le COVID-19 sur la terre. Quand tu arrives dans le monde des ténèbres, c'est pire que le COVID-19. Les gens sont contaminés, les gens sont guéris, les gens sont libérés, les gens sont sauvés. Dis avec moi, je veux le vêtement et le revêtement. Le vêtement te soumets à Dieu et le revêtement fait soumettre le diable devant toi. Aïe, aïe, aïe. Le vêtement te soumet à Dieu. Cramoisi, bleu, poupre, il est le roi des rois, il domine sur moi qui suis roi, poupre. Cramoisi, sacrifice. Quand j'ai le vêtement, je suis agréable à Dieu. Quand j'ai le vêtement, je me soumets à Dieu. Mais le revêtement, comme un homme me met le revêtement après les canges de confinement dans le désert. Tu n'as pas entendu. Après les canges de confinement dans le désert. Tu n'as pas entendu. Après le plus d'un mois de confinement dans le désert, Jésus-Christ a été, je décrète et déclare, tu sors de ce confinement avec le revêtement. Je dis, tu sors de ce confinement avec le revêtement. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Tu sais que Jésus au désert a eu le vêtement et le revêtement. Et Jésus a eu d'abord le vêtement et après le revêtement. J'étais pas du vêtement. Satan a dit, si tu es le fils de Dieu, j'en sais Pierre en pain. Tu sais quoi? Jésus eut faim après 40 jours et quand tu lui dis la Bible. Mais il a regardé, il a dit, non, couleur bleue, l'homme ne vivra pas. Que de pas, grenade, de pas seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'éternel. Il a laissé la terre, il a pensé à la nourriture du ciel. Satan nous dit, oh non, il dit, jette-toi d'ici, n'est-ce pas? Parce qu'il est écrit, il ordonnera à ses anges et tout ça, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains afin que ton pied ne hâte contre une pierre. Jésus a dit, non, rien. Quelqu'est-ce qu'il a dit? Tu ne tenteras pas l'éternel, ton Dieu. Et Jésus a manifesté la couleur poupre. Il a dit, non, je suis un roi. Je n'ai pas à pouvoir tenter qui que ce soit. Les anges sont là pour me servir. D'ailleurs, ils viennent me servir après que tu sois parti. Il a dit, bon, regarde cette montagne, le royaume de la terre et leur richesse. Je vais te le donner si tu m'adores. Jésus dit, cramoisi. Si tu l'adoreras, tu ne seras que le Seigneur, ton Dieu, et tu ne le serviras que lui seul. Jésus a manifesté les grenades. Il a manifesté le caractère. Il est allé au-delà de l'orgueil du monde, de la convertisse des yeux et de la convertisse de la chair. Ce sont ces trois tentations majeures, vous allez voir ça dans le livre de Jacques. Convertisse des yeux, convertisse de la chair et orgueil de la vie. Grenade, comment? Bleu, cramoisi et poupre. Et quand Jésus a fini d'avoir le vêtement, sa terre est partie. Les anges verrent et le servirent. Il sortit de là avec le revêtement de puissance et il a dit dans le verset 18 de Luc chapitre 4 « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Aïe, 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 aïe. Et car il m'a donné l'onction afin de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Quelqu'un peut dire avec moi le vêtement et le revêtement. Dieu vêtement le vêtement et le revêtement. Le vêtement, c'est la présence de l'agneau de Dieu en toi. Mais le revêtement, c'est la présence de l'union du juda en toi. Ah, tu n'as pas entendu là où tu es. Le vêtement, c'est la présence et la manifestation de l'agneau de Dieu en toi. Mais le revêtement, c'est l'expression majeure du lion de la tribu de juda au travers de toi. Quelqu'un peut dire « Maitre fort. » Diabète, moi, je suis l'agneau et je suis le lion. Les grenades, c'est l'image de l'agneau, l'image du caractère. Mais le lion, c'est l'image de qui ? Du roi, de l'autorité, du chef, de celui qui parle, qui gouverne et grène. Et Jésus, ton Seigneur, il est l'agneau et il est le roi, le lion. Je pleurais et je me disais « Qui allait ouvrir le livre de vie et rompre les seaux ? » Alors que je pleurais et que je me lamentais, un ancien a dit « Ne pleure pas. » Voici. Un autre voici après celui de Jean-Baptiste. Voici. Voici le lion de la tribu de juda, le rejeton de la postériture de David. L'ancien a présenté « Behold. » Voici le lion de la tribu de juda, le rejeton de la postériture de David. Et lorsque Jésus, il est où ? Il est où ? Il commençait à inscrire pour regarder le lion qu'on a présenté. Quand il regarde le lion, il ne voit pas un lion. Il voit un agneau. Quelqu'un venait la main très fort. Le litère cosmique qui a ouvert le livre. qui a ouvert le setto ? C'est le litère qui est un agneau et un lion. On se demande de prendre compte que notre monde a besoin d'un nouveau type de leadership. Le monde est dans un chaos, dans une crise incroyable, une crise partout où nous sommes. Et le monde a besoin de leaders. Au courant, on a besoin de leaders. Dans nos fonds, on a besoin de leaders. Nos entreprises, des leaders. post-Covid-19, on a besoin d'un nouveau leadership. Et le vrai leadership, selon Dieu, a un agneau d'une part et un lion d'une autre. Les grands leaders qui ont changé nos civilisations avaient ces deux images. C'étaient des agneaux et c'étaient des lions. On présente l'agneau. Excusez-moi. On présente le lion. Mais on voit l'agneau. Est-ce que le prophète peut commencer à craiser encore? On présente quoi? Le lion. Mais quand on regarde, on ne voit jamais un lion. On voit l'agneau. Vous savez quoi? Est-ce qu'on peut avancer ici? Est-ce qu'on peut avancer? Pourquoi Judas a signifié que c'est celui à qui il ferait un baiser? Que c'est celui le fils de l'homme? Vous savez pourquoi? Il était comme tous. Il était comme Jean. Il était comme Pierre. Il était comme Mathieu. Il était comme tout le monde. Il fallait qu'on lui fasse une bise pour qu'on sache que c'est lui. Parce qu'on allait le confondre avec n'importe qui. Et pourtant, tout le monde entendait les miracles qui s'opéraient au travers de lui et la rédommée qu'il avait. Le vrai leader, lorsqu'on parle d'eux, on voit un lion, un homme fort, un homme puissant, un homme glorieux. Mais lorsqu'on les approche, on peut les confondre avec n'importe qui. Quelqu'un peut lui amener très fort. le vrai leadership attire les hommes par le charisme et maintient les gens par le caractère. Le vrai leadership attire les gens par l'extronde des clochettes mais retient les gens par le bleu, par le poupre et par le cramoisier. Quelqu'un peut lui amener très fort. Parce que ton onction attirera le regard des hommes vers toi. mais c'est ton caractère qui maintiendra le regard des hommes vers toi. Ton onction peut t'ouvrir une porte mais c'est ton caractère qui te donnera une chaise dans la maison. Tu n'as pas entendu. Ton onction peut t'ouvrir la porte de la présidence mais c'est ton éthique, ton caractère, ton mot de vie qui te donnera une chaise auprès du roi. Qui a dit un main très fort ? Qui a dit un main très fort ? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine mais c'est la femme qui crée l'éternel et celle qui sera louée. Les vrais leaders qu'on parle d'eux on te dira quel prophète ? Toi tu dis hé ! Il doit être un vieux papa avec la barbe ou bien mais quand tu le vois tu dis ce n'était que lui oui les vrais leaders sont grands qu'on parle d'eux mais quand on les approche ce sont des agneaux ils sont humbles ils sont simples ils sont aimants ils sont gentils ils expriment la nature de Dieu c'est cet équilibre des grenades et des clochettes et c'est l'oeuvre parfaite du Saint-Esprit au travers de nous lorsque les hommes parleront de toi laisse qu'ils voient laisse qu'ils entendent tes exploits mais lorsqu'ils vont te voir ils disent oh tiens c'est lui c'est elle on a peut faire une bise pour t'identifier dans la mêlée quelqu'un peut dire main très fort et le Seigneur me dit de te dire ce matin que l'agneau grandisse en toi et que le lion grandisse en toi et regardez bien dans la Bible il est écrit ce n'est pas un lion qui est sur le trône l'agneau est sur le trône il y a plus de cantiques de l'agneau que les cantiques du lion dans l'église on célèbre plus l'agneau que de célébrer le lion parce que l'agneau est la première étape avant d'être lion c'est le vêtement qui vient avant le revêtement aïe voilà pourquoi tous les jours on dit au Saint-Esprit Saint-Esprit que je sois comme Jésus-Christ ça veut dire que je sois aussi serrificateur sur la terre souverain sur la terre intermédiaire entre Dieu et les hommes par mes prières mes intercessions ma prédication de l'évangile mes exhortations et qu'on voit Christ en moi par l'agneau et par le lion que je puisse être comme un agneau qui se laisse sur l'autel et que je sois aussi un lion qui sait rugir gronder et faire peur au monde des pénèbres l'église de la francophonie je termine ce message en disant ceci être comme Christ ce n'est pas une philosophie j'ai toujours parlé caractère caractère nous c'est le caractère mais rien ne se fait chez vous des malades viennent malade ils rentrent malades on n'a pas besoin de ce christianisme le christianisme est une fille le rhum des cieux consiste en puissance et non parole on ne veut pas aussi que ces extrêmes charismatiques il n'y a que des dons spirituels avec l'impulicité des dons spirituels avec la méchanceté des dons spirituels avec les empoisonnements des pasteurs des dons spirituels avec la haine parmi les chrétiens les jugements les calomnies les critiques nous voulons l'agneau et le lion les grenades et les clochettes le vêtement et le revêtement les vêtements blancs et l'huile sur la tête que Dieu bénisse sa parole 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 je te tiens par la main ce matin prie avec moi étends les mains vers l'écran et je prie avec toi Père dans le nom de Jésus Christ nous voulons être comme Jésus plus de toi Seigneur rien de nous tout de toi moins de nous plus de toi rien de nous tout de toi nous voulons que Jésus soit formé en nous et que nous soyons changés en la même image que lui de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur Saint-Esprit touche mon caractère donne-moi le vêtement donne-moi des vêtements blancs Saint-Esprit précieux Saint-Esprit s'il te plaît donne-moi le revêtement la puissance j'ai des malades autour de moi les démoniaques autour de moi Seigneur que le monde soit touché par ta puissance s'il te plaît Seigneur donne-moi le revêtement je veux te plaire et te plaire je veux plaire au ciel et je veux te plaire à l'enfer je ne veux pas être un homme de Dieu qui plait qui plait à l'enfer et qui plait au ciel à la fois c'est inadmissible on ne peut pas servir de mettre à la fois ni être tiède je veux être celui qui te plait par ma vie mais de plaire au diable je ne veux pas être celui qui te plait et plait aussi au diable c'est impossible ou qui te plait au diable et te plait à Dieu ce n'est pas possible je veux te plaire et te plaire au diable te lever et abaisser le diable te rapprocher de moi éloigner le diable manifester l'agneau et manifester le lion je prie qu'en ce jour de Pentecôte ton église qui nous entend puisse comprendre ce mystère et vivre une vie équilibrée où l'agneau est mangé en entier d'une part le don spirituel et d'une autre le fruit de l'esprit fais-nous grâce de te ressembler agneau de Dieu lion de Judas toi à qui nous donnons toute la gloire et l'honneur ce matin par le Saint-Esprit qui habite en nous nous croons que la parole est sortie et que l'esprit de la parole fera le travail en ce mois de juin nous voulons être plus près de toi comme jamais nous n'avons été au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié Amen on peut acclamer pousser les cris de joie gloire à Dieu gloire à Dieu si tu as été béni par la parole acclame bien ce matin acclame bien ce matin acclame bien ce matin waouh 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 avant nous a été béni ce matin soyez bénis alors vous avez été bénis ce matin que dans toute la gloire Jésus pour ce culte et vous avez été bénis ce matin donnez-moi deux minutes et je vous libère ne sortez pas de ce live parce que souvent les gens vous êtes là pouf il va chercher un autre live écoute-moi très bien deux minutes et and I am done tu as été béni par la parole apprends à honorer les choses que tu entends il faut mieux que tu entends pour la première fois de toute ta vie Jétienne écoute la parole et honore le tel qui t'a béni ce matin tous ceux qui ont leur dîme leur offrande leur action de grâce et même leur offrande du prophète peuvent envoyer cela par plusieurs indications que j'aimerais vous donner ici beaucoup de chrétiens sortiront de Covid-19 dans la pauvreté et la sécheresse c'est pourquoi parce que pendant le Covid-19 ils ont fermé leurs mains ils ont été confinés à la maison ils ont confiné leurs trésors leurs mains leurs poches leurs cartes bleues leurs cartes bancaires leurs sacs leurs portefeuilles laisse-moi te dire tu n'as pas nourri l'hôtel auquel tu appartiens tu vas vivre de la pauvreté et sécher dans ta vie ceux qui sont intelligents ont fait comme Isaac dans la famine ils ont s'aimé dans la famine ils ont fait quoi ? c'est maintenant le temps de s'aimer autant que tu donnais tes offrandes mardi vendredi dimanche ce n'est pas normal que tu sois là à la maison tu as fait un mois sans donner l'offrande c'est un problème grave et sérieux alors à la porte des cieux toute la semaine à partir d'aujourd'hui l'église est ouverte il y a des reçus pour emmener votre dîme ou vos offrandes on va notifier cela pour vous par des gens qui sont ici présents surtout les dimanches on vous donnera d'autres détails sur les réseaux auxquels nous sommes connectés avec vous pour ceux qui sont à Kinshasa mais sinon Orange Money RTL Money MPSA envoyez vos offrandes vos dîmes vos assurances de grâce et votre offrande du prophète ce matin vous êtes de la porte des cieux et même d'ailleurs vous êtes à Kinshasa à l'intérieur du pays envoyez vos offrandes vos dîmes et vos actions de grâce même le front du prophète pour honorer la parole que tu as entendue maintenant vous êtes loin de nous vous avez vos cartes Mastercard Paypal ou carte Visa allez maintenant sur le lien qu'il y a sur la vidéo on est marquable au church n'allez pas sur le site je répète pas sur le site internet on est en train de régler encore deux ou trois choses là-bas il y a un lien cliquez sur le lien on vous donnera directement la page ok cliquez sur le montant allez-y envoyez votre offrande ce matin 100 euros 2000 euros 500 euros 50 euros envoyez et connectez-vous à l'option qui vous a béni ce matin vous dites prophète je n'ai pas Orange Monnaie ou bien je n'ai même pas je n'ai même pas Paypal mais je suis loin du pays Western Union MoneyGram c'est très facile animer le téléphone et au bas de l'écran cliquez dessus vous pourrez envoyer comme ça par WhatsApp un message on vous donnera les coordonnées et vous pourrez envoyer vos offrandes ce matin alors deuxièmement j'aimerais vous inviter à rejoindre notre groupe Telegram alors nous sommes en pleine campagne il y a des bonnes choses qui se préparent je vous annonce déjà qu'en ce mois de juin la bonne nouvelle est que nous lançons l'inauguration de la chaîne de télévision sur satellite Power Channel il y a-t-il des hommes et des femmes de foi parmi nous imagine ce genre de message à la télévision sur un plateau avec un public un faux public ou bien incrusté ou devant un écran en train de parler passant en boucle semaine après semaine combien seront nourris par la parole par la révélation de la parole de Dieu nous lançons par la grâce de Dieu et la campagne pour cela se passe sur Telegram alors s'il vous plaît rejoignez-nous sur Telegram cliquez sur le deuxième lien du statut de cette vidéo cliquez dessus rejoignez la famille Porte des Cieux sur Telegram on est à plus de 2300 aujourd'hui et voyez comment ça se passe et voyez comment même participer je n'en parle pas ici on en parle là-bas parce qu'on est opération sous-marin soyez bénis shalom chez vous bon dimanche et soyez bénis au nom de Jésus Amen on acclame très fort pour le Seigneur Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501